Bonjour, ici Marine du blog MarineCats.com. Aujourd'hui, on poursuit la série de vidéos dédiées aux briseurs d'estime. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille vivement d'aller voir les précédentes vidéos que j'ai faites à ce sujet. Je vous mets les liens ici et dans la description. Alors, on a vu dans ce précédent vidéo que les briseurs d'estime possèdent toute une panoplie pour exercer le rôle de briseurs d'estime, justement. Et ça, c'est par des paroles et des attitudes. Alors, outre les monsieur et madame mieux qu'on a vu dans la précédente vidéo, je vous remets le lien là, il y a une grande technique, celle des 3C. Et le but des techniques de type 3C du briseur d'estime, c'est de démolir l'estime de la personne en face. Tout ça, souvent de façon inconsciente. Et si vous mettez le doigt dessus, si vous faites comprendre à l'autre qu'il y va un peu trop fort et qu'il a un peu tendance briseurs d'estime, eh bien, souvent, il nie tout en bloc. Alors, ces techniques de type 3C, donc, retrouvent le premier C qui est la critique. Alors, le briseur d'estime, il adore ça, critiquer sur tout et rien, dès qu'il trouve quelque chose de pas parfait et qui ne correspond pas à ce que lui, il pense. Donc, c'est souvent une technique que l'on associe à une technique de type mieux. Et si vous faites remarquer que, voilà, justement, il va trop fort, il va nier ou dire, ah, mais c'est juste pour t'aider, je dis ça, hein. Donc, souvent, les critiques comme ça qu'emploient le briseur d'estime, souvent même, tout le temps, elles ne sont pas constructives. Et les briseurs d'estime qui emploient ces techniques-là de la critique, souvent, ils ne font pas ou très peu de compliments. Comme ça, ça augmente le truc. C'est-à-dire, jamais ou très peu souvent de compliments, plus beaucoup de critiques, je vous promets que ça détruit énormément l'estime de soi, ça l'attaque, mais grave, quoi. C'est un cocktail détonnant pour agresser l'estime. Deuxième C, comme technique à la disposition des briseurs d'estime, la comparaison. On l'a vu, la comparaison, ça peut être une vraie plaie pour votre estime personnelle. Et je vous renvoie à ce sujet une vidéo que j'ai faite sur la comparaison. En fait, la comparaison, c'est une arme très puissante pour heurter l'estime de l'autre. Et bien sûr, cette technique, trois C de la comparaison, elle peut être combinée à une technique de type mieux. Et comme ça, ça décuple l'effet dévastateur sur l'estime de soi. Par exemple, ça peut être... Oh, mais ta sœur, elle, elle ne me déçoit pas. Ou alors... Ah, c'est pas une technique que t'avais il y a deux ans, ça ? Oh, tu dirais, moi, je l'admire, machine. Elle est toujours à la moitié, bien habillée, elle. Donc, vous comprenez bien que le but du briseur d'estime qui emploie cette technique de la comparaison, c'est de faire comprendre à l'autre qu'il ne mérite pas sa place au sein du groupe. Et que les gens de son groupe sont vraiment trop bons de l'accepter. Et pourquoi ? Parce que ça, ça fait remonter artificiellement le gros égo du briseur d'estime, en rabaissant l'autre, en le faisant passer pour un moins que rien. Et donc, du coup, ça valorise son gros égo. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Bon, bref. Troisième technique de type 3C, troisième, c'est la culpabilité. Alors, celle-là, elle est excellente, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que l'autre se sente coupable et pas assez. Je vous renvoie à ce sujet à une vidéo que j'avais faite sur le fait d'être pas assez. Et donc, le briseur d'estime, quand il utilise cette technique de la culpabilité, il se sent valorisé en mettant le projecteur sur une faille présumée de l'autre. Tout ça pour se positionner en être meilleur. Et du coup, il met le doigt sur le fait que l'autre devrait être beaucoup mieux. Que vraiment, il n'est pas assez, du coup. Et évidemment, cette technique de culpabilité, elle peut être combinée. Par exemple, si elle était encore pas mignon, elle serait dévastée par ton comportement. Heureusement qu'elle n'est pas là pour voir ça. Ou alors, tu n'aurais pas dû prendre du dessert. J'ai bien vu que tu avais des kilos en trop. Oui, c'est vraiment la technique de type 3C. C'est vraiment, ça démolit l'autre, ça entache le réciproçonné. C'est fait pour la démolir, pour heurter l'autre. Et ça, je vous rappelle que la plupart du temps, la personne qui emploie ces techniques-là, au moins sur le moment, elle n'en a pas conscience des fois. Oui, mais la plupart du temps, non, ça sort comme ça, tout seul. Parce qu'il a enfilé le costume de briseur d'estime et qu'il a tout le kit à disposition pour l'utiliser tout de suite. Si vous pensez que vous avez déjà rencontré une personne utilisant une technique de type 3C, cliquez sur le pouce en l'air présent en bas de la vidéo. Vous pouvez également cliquer sur le petit machin rouge pour vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, vous recevez automatiquement une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous mets également ici un lien pour faire partie de mes contacts et pour obtenir gratuitement mon livret sur l'estime de soi. Je vous mets aussi un lien ici. Vous avez juste à cliquer sur le « i » comme info. Et puis, évidemment, vous retrouvez un lien à ce sujet dans la description en bas de la vidéo où je vous mets également le lien vers l'article plus complet lié à cette vidéo. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour poursuivre cette série sur les briseurs d'estime. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. A très vite.